Que ce soit du service volontaire européen à court terme ou long terme ou du service civique en France ou à l'international ou même du volontariat hors cadre, a priori on peut effectivement permettre à des jeunes qui sont en situation de handicap ou porteur de handicap d'y participer. On peut travailler avec lui sur l'identification du projet le plus adapté que ce soit pour une question de mobilité, une question de capacité de compréhension intellectuelle ou une capacité de vivre ensemble simplement. On a travaillé récemment avec avec un jeune qui aujourd'hui travaille dans un ESAT et qui est venu nous voir en nous disant voilà j'aime le théâtre, j'ai une reconnaissance travailleur handicapé pour une question de difficultés intellectuelles et on a travaillé avec lui sur la participation à un projet de théâtre, un projet de volontariat court terme, un service volontaire européen à terme pendant l'été, sur une activité théâtre donc une activité internationale dans une autre ville européenne. Un jeune qui a envie de participer à un chantier ou qu'il soit en France peut se rapprocher des associations du réseau CoTravaux qui est donc le réseau des associations chantier françaises qui permettront de rentrer en contact avec une des associations du réseau la plus proche de chez lui et avec laquelle il pourra peut-être élaborer son projet.